Salut camarades ! Aujourd'hui, on va suivre les croisés à travers l'Anatolie, jusque sous les murs d'Antioche. Alors, vous pouvez penser comme ça, qu'au-delà de la jolie trotte que ça représente, ça va être barbant à raconter. Mais si je me sens obligé de vous en parler, c'est qu'il y a une raison, même plusieurs raisons. Alors, au-delà de l'exploit que cela représente, on va assister lors de cette grosse rando aux premières confrontations avec les Turcs, à la dégradation des relations avec Byzance, et enfin à la rencontre de nouveaux protagonistes trop souvent négligés dans l'histoire des croisades, les Arméniens. Mouais, vous m'avez pas l'air chaud du tout. Si je vous dis que les conséquences de ces trois points vont aussi bien participer au succès qu'à l'échec des croisades. Ah, tout de suite c'est mieux ! Et bah voilà, suivez-moi ! Ayant quitté Constantinople, les 60 à 100 000 croisés se dirigent en Anatolie, où ils assiègent Nice, la capitale du sultanat turc de Roum, qu'ils ne peuvent stratégiquement laisser derrière eux. Alors, coup de bol, le sultan local, Kili Tcharslan, ne prend pas la menace au sérieux. Après tout, il avait poutré les croisés précédents venus avec Pierre l'Armite sans aucun souci. Comme quoi, finalement, ils ont servi à quelque chose, ceux-là. Du coup, il préfère partir à l'est combattre l'émir turc d'Anishmend, qu'il juge plus menaçant, en laissant derrière lui Nice avec une bonne garnison, sa femme, ses trésors, tout ça. Un petit peu con, quand même. Oui, très, très ! Quand on vient lui dire que c'est un poil plus compliqué que la dernière fois, il revient jeter un coup d'œil. Mais c'est trop tard, le siège est trop avancé. Alors, malgré un combat épique qu'il va diriger lui-même contre les croisés, leur infligeant pas mal de pertes, il se prend une branlée et doit fuir très inquiet, abandonnant la ville à sa garnison. Celle-ci peut tout de même tenir longtemps, car la ville est bordée d'un lac par lequel passe le ravitaillement. Mais les Byzantins malins font venir une flotte de navires par terre sur plusieurs kilomètres de rondins pour compléter le blocus. Avec ça, ils réussissent là où les croisés, manquant de moyens, piétinaient. Ils obtiennent la reddition de la ville le 10 juin 1097 à l'Empereur et non aux croisés. Qui se sont tapés tout le sale boulot. Qui sont furax. Très jaloux. Évidemment, avec des moyens pareils, moi aussi j'y arrive. Nice est une ville emblématique de la chrétienté, puisqu'elle fut le siège de nombreux conciles. C'est du coup une première victoire non négligeable, qu'on va faire assez vite à danser dans toute l'Europe. Alors, au-delà de cette portée symbolique, ce qui nous intéresse, c'est qu'à l'annonce de cette nouvelle, beaucoup de sceptiques, qui jusqu'ici doutaient de la réussite d'un projet aussi barge que les croisades, ils ont pris la croix. Notamment les cités portuaires italiennes, Pise, Gênes et Venise, dont les flottes s'avérons indispensables plus tard à la création des états latins d'Orient. Mais pour le moment, c'est un peu la merde. L'empereur Alexis, qui suit les croisés pour consolider la conquête derrière eux, comme on l'a dit la dernière fois, va profiter du prestige de la prise de Nicée. Il va exiger des seigneurs croisés de second rang qu'ils prêtent serment, comme leur chef avant eux, de remettre toute capture à Byzance. Ce qui refoue une belle tension. Tancrede, par exemple, qui avait bien l'intention de s'en mettre plein les fouilles, va faire un scandale avant d'être forcé à céder, humilié. Alors, les croisés l'avaient déjà mauvaise, mais ça commence à faire beaucoup ! Leur relation avec l'Empire, empire ! Ils avancent malgré ça à travers l'Anatolie, accompagnée d'une troupe byzantine sous les ordres du général Taticios, avec de très nombreux guides. Alors, faut rendre au Basileus ce qui est au Basileus. Sans ces guides, ils auraient juste pu se gratter les mecs, ne connaissant rien à la géographie locale et rien aux techniques de combat des Turcs. Etienne de Blois, par exemple, qui est pourtant pas Joe le Clodo. Ils pensaient même, après Nicée, atteindre Jérusalem en cinq semaines. Pour rappel, ils arrivent devant Jérusalem deux ans plus tard. Donc merci, les Grecs ! Si au début ils avancent bien, les Turcs, eux, ont vite fait de se ressaisir, comprenant qu'ils ont intérêt à s'unir. On voit donc Kilitscharslan, son vassal Hassan, et son ancien ennemi, l'émir d'Anishmend, se rassembler pour les combattre. Tandis que les croisés, eux, se sont séparés. Pour améliorer le ravitaillement, vaut mieux le préciser, sinon ils passent pour des cons. Du coup, le 1er juillet au matin, le premier corps d'armée dirigé par Bohémon se retrouve encerclé. Mais grâce à la rapide intervention du second, les Turcs sont battus et leur campement pillé. Ceux-ci, jusqu'ici invaincus, sont vraiment de plus en plus inquiets. Enfin, cela dit, la bataille fut rude pour les Francs aussi, et les croisés reconnurent dans leur ennemi un adversaire à leurs mesures. Tandis qu'ils considéraient les Byzantins et leurs machines de guerre comme des grosses tapettes. Les Byzantins, hein. Pas les machines de guerre. Quoi qu'en soit, une catapulte, c'est une grosse tapette. À roulettes. Ceux qui la classent dans la catégorie des armes... À roulettes ! Ouh là ! J'ai un peu trop gueulé ça, non ? Les Turcs vaincus ont quand même pris soin de tout ravager et piller derrière eux. C'est pas fair-play, mais c'est très efficace. Le ravitaillement est donc quasi impossible, il fait super chaud, il y a presque plus d'eau, les chevaux crèvent, les chevaliers montent sur des bœufs, les bagages sont mis sur des cochons et des chèvres. On dit que c'est de la faute des Grecs qui, en plus d'être des tapettes et des hérétiques, sont des traîtres. Godefroy de Bouillon, blessé par un ours, et Raymond de Saint-Gilles, malade, manque de crever, mais comme on est super badass et que Dieu est avec nous, eh ben on continue. Ce qui impressionne beaucoup les Turcs. C'est des malades ! C'est des malades ! C'est des malades ! Sur leur chemin, ils libèrent quelques villes, villages et forteresses. Le plus souvent, ils les remettent à des militaires byzantins, dans le plus pur respect du serment. Pour le moment. Mais aussi parfois à des princes arméniens locaux, qui les aident et qui promettent d'administrer au nom de l'empereur. Même si souvent ils s'en battent les noix. Très souvent, même. Mais qui cessait ces Arméniens ? Ils ont joué un rôle non négligeable dans les croisades qu'on évoque généralement assez peu. Alors, ils sont venus s'installer dans le coin après les raids turcs dans la vallée de l'Arax, où ils vivaient autrefois soumis à une Byzance un peu trop lointaine pour être efficaces. Slalomant depuis dans un double jeu entre autorité byzantine et autorité turque, ils en ont fait un sport national, histoire de garder une certaine indépendance. Mais du coup, l'arrivée des croisés, c'est pour eux une pure aubaine. Ils vont pouvoir jouer un triple jeu. Attendez, je fais le double, je fais le triple ! S'ils sont pour la plupart chrétiens apostoliques arméniens, comme le prince Kog Vasil, il y a trois chefs qui sont un peu particuliers. Il s'agit de Tauros à Edes, Gabriel à Mélitaine et Tatoul à Marach. Ils sont particuliers parce qu'ils sont tous trois d'anciens lieutenants de Filaretos, un Arménien qui jusqu'en 1090 avait créé un état soumis à Byzance, mais assez indépendant. Ils sont donc, contrairement aux autres princes arméniens, d'anciens fonctionnaires byzantins orthodoxes, chose que leur peuple ne peut pas supporter et qui du coup les oblige, pour rester au pouvoir, à encore plus d'intrigues byzantino, turco, arabes et franques désormais. Devant tant de sollicitude de la part des Arméniens, il y a deux croisés cadets de famille qui se disent qu'il y a quelque chose à en tirer. Ce sont évidemment Tancred et Bedouin de Boulogne. Avec chacun une petite troupe, ils se séparent le 10 septembre du gros de l'armée pour aller en Cilicie, une région à forte population arménienne. qu'ils espèrent bien libérée. Ou annexée, pour être honnête. Mais c'est mal parti. Pourquoi ? Parce que je pense pas que deux trous du cul soient plus efficaces qu'un seul. Ils se sont en effet pris le bec tout de suite, et malgré les villes siliciennes facilement prises, notamment et surtout le port d'Alexandrette... Alexandrette ! Alexandrette ! Alexandrette ! Non, toi s'il te plaît, tu commences pas avec tes conneries. Je disais donc que malgré ça, ils disposaient de trop peu de troupes pour tenir la région. Ils ne sont donc pas restés bien longtemps et ont rejoint les autres croisés vers fin septembre, à Marache, la ville de Tatoule. Mais cette expédition n'aura pas servi à rien. Elle sera même très utile. Déjà aux croisés, puisqu'elle permettra pour un temps de sécuriser leurs flancs droits en ayant laissé des petites garnisons dans les villes prises. Mais surtout, grâce à l'approvisionnement fourni par le port d'Alexandrette. Alexandrette ! Ta gueule ! Tu es un mauvais archéologue, tu te tais ! Comme quoi, nos gonzes, même quand ils se la jouent solo, et ben ils restent utiles au reste de la croisade. Mais ce sont surtout les Arméniens qui vont en profiter le plus, passant derrière eux pour tout récupérer et jeter les bases de ce qui sera plus tard un allié occasionnel décroisé, le royaume de petite Arménie. Baudouin, ayant donc rejoint l'armée à Marache, va très vite la quitter pour partir vers l'est, le 5 octobre, sans doute en promettant que c'est pour défendre le flanc gauche de l'armée. Alors, même si en effet il va protéger le flanc gauche de l'armée, ça on le verra une prochaine fois, il est surtout parti retenter sa chance. Et c'est ainsi qu'il va fonder le premier état latin d'Orient, le comté d'Edès. Au mépris total du serment fait Alexis Ier. Voleur ! Voleur ! Vous m'avez volé ! Non monseigneur, je vous ai menti. En seulement 4 mois, tous nos lascars, combattants ou non, puisqu'il y a aussi des femmes, des enfants, des vieillards, des prêtres, etc. ont réussi à traverser le brûlant été anatolien, grâce à leur force, grâce à leur foi, leur enthousiasme, leur discipline, et bien sûr, l'approvisionnement et les guides fournis par les Byzantins comme les Arméniens. Mais cette traversée, elle constitue un exploit qui ne sera d'ailleurs jamais réitéré par aucune croisade. Bon, après, je peux reconnaître que ça puisse vous paraître assez accessoire, ce genre de Paris-Dakar médiéval. Mais attention, il ne faut pas se méprendre sur l'importance de tout ce qu'on a vu ici. D'abord, les croisés se sont enfin confrontés aux Turcs, faisant naître une estime réciproque qui ne tarira pas pendant les siècles à venir. On dira longtemps qu'il n'y a que deux races de guerriers, les Francs et les Turcs. Ensuite, le prestige turc, jusqu'ici immaculé, vient de prendre un sacré coup, ce qui est suffisamment emblématique pour expliquer une partie de la réussite de la première croisade. Les Turcs vont être de plus en plus déstabilisés au fur et à mesure de leur défaite et de plus en plus impressionnés par les extraordinaires capacités de résistance et de volonté des croisés. On ne les verra d'ailleurs reprendre du poil de la bête qu'à partir de 1100-1101, quand ils auront fait leur première victoire sur les croisés. Durant cette équipée anatolienne, on a aussi découvert de nouveaux protagonistes, les Arméniens. Eux, ils voient dans la croisade l'occasion rêvée de se débarrasser de la double tutelle byzantine et turque et vont donc beaucoup aider les croisés pour ça. Oui, parce qu'il ne faut pas tomber dans le panneau de l'union de tous les chrétiens pour la réussite de la croisade. Leur objectif, c'est de se créer des royaumes arméniens et de rester indépendants en jouant à leurs différents protecteurs les uns contre les autres. Jeux auxquels ils sont très très doués. Et pour finir, ce fut aussi l'occasion de voir grandir toujours plus la méfiance entre les Francs et les Grecs. Si au début, les Francs restituent aux Grecs les villes prises, le plus souvent de très bonne grâce, ils les considèrent de plus en plus à tort comme des pleutres, des traîtres et les responsables de tous leurs maux. Tandis qu'en face, on les considère comme des arriérés, des mecs trop brutaux et des mecs peu fiables. Cette méfiance réciproque atteindra son point culminant avec la situation d'Antioche, ce qu'on verra la prochaine fois, et sera clairement en partie responsable de leur chute à tous les deux. Alors je dis pas que c'est bien ou pas, c'est juste que s'ils se sont cassés la gueule tous les deux, c'est parce qu'ils se sont pas suffisamment entraidés. C'est tout. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite comme d'habitude à venir discuter dans les commentaires, sur les réseaux sociaux, etc. C'est toujours un plaisir, les liens sont dans la description. Un immense merci aux tipeurs, vous êtes toujours de plus en plus nombreux, c'est vraiment super chouette. Grâce à vous, ce mois-ci, j'ai encore acheté des bouquins, donc grand grand merci. Si vous voulez le faire aussi et que vous en avez les moyens, bien sûr, vous pouvez le faire sur le site Tipeee, donc le lien est aussi dans la description. Un immense merci à un camarade parmi vous, je ne sais pas encore s'il veut que je le prononce au nom, donc je ne le prononcerai pas, mais s'il veut bien que je le prononce, je le mettrai là, comme ça, qui a créé pour moi et pour vous, donc du coup aussi, un site qui s'appelle donc erodotecom.fr. Oui, parce que le nom de la chaîne, c'est erodotecom, c'est pas erodote.com ou erodote.fr.com, c'est erodotecom. Donc le site, c'est erodotecom.fr. Voilà, et donc sur ce site, vous retrouverez toutes mes vidéos. C'était pas vous, donc un immense merci à lui. Portez-vous bien !